21h hier soir sur la National 42, prise au piège dans leur voiture, les automobilistes doivent s'armer de patience. Dans sa cabine, ce chauffeur routier est à l'arrêt depuis 3 heures. Je suis arrivé sur Capelle, je suis sorti par la National 42 à Capelle pour me réfugier à peu près, parce qu'on ne voyait plus rien sur la route. Et puis à Capelle, je suis resté bloqué sur une montée, jusqu'à... il y a des gens qui m'invitent à manger même. On roule les pianos et tout ira bien. Vous vous attendiez, vous êtes surpris par la neige ? Un peu oui, un peu. Mais je suis surpris aussi des dénegeuses qui n'ont pas passé à temps. Car les saleuses, elles aussi sont bloquées. Ils ne neigent plus, mais à 15 km de Saint-Omer, le trafic est paralysé. Certains arrivent à garder le sourire. J'ai réussi à avancer jusqu'ici et puis je ne sais pas si ça va se débloquer puisqu'on est devant une côte. Vous allez où ? Je vais à Saint-Omer, c'est à 17 km, donc au pire ça se fait à pied. Le problème c'est de laisser la voiture. Même scénario sur l'A26. Cet automobiliste arrive d'Angleterre. Face au risque de neige, il avait anticipé. Mon Dieu V, mon meilleur ami pour cette nuit je pense. Ça c'était pas prévu la nuit dans la voiture ? Non c'était pas prévu, mais bon je suis équipé, je suis quelqu'un de prévoyant, donc j'ai le matos. Plus de peur que de mal, personne n'a passé la nuit en voiture. Le dispositif d'accueil a été levé dans la soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada